bonjour frères et soeurs nous sommes sur les réseaux sociaux nous faisons des vidéos qui sont diversement interprétés nous avons quelque chose en tête nous utilisons des mots et chacun interprète en fonction de son éducation en fonction de son milieu en fonction de ce que la personne vous apprécie en fonction de ce que la personne vous déteste en termes académiques je vais vous lire quelque chose la communication c'est quoi entre ce que l'autre pense entre ce que l'autre veut dire c'est à dire entre ce que l'autre pense entre ce que moi je veux dire entre ce que je crois dire entre ce que je dis il y a ce que l'autre veut entendre il y a ce que l'autre entend il y a ce que l'autre croit comprendre il y a ce que l'autre veut comprendre et il y a ce qu'il comprend il y a neuf possibilités pour ne pas qu'on comprenne pour ne pas qu'on s'entende moi et celui qui m'écoute il y a neuf possibilités pour qu'on ne soit pas sur la même longueur tonde à mon entame j'ai dit nous faisons des vidéos qui sont diversement interprétés ce que l'autre pense que j'ai dit parce que soit il n'aime pas soit parce qu'il même soit parce qu'on n'a pas le même niveau de langage soit parce qu'on n'a pas le même niveau social soit parce qu'on ne vit pas dans le même environnement il ya ce que moi je veux dire ce que moi je veux envoyer comme message ce que je pense que je suis en train de dire que l'autre comprenne est ce que je dis en réalité maintenant il ya selon il ya ce que celui qui en face de moi veut entendre en fonction des divers éléments que j'ai cité de son milieu son milieu social l'estime ou non qu'il a de moi la haine la colère l'amour peu importe il ya ce qu'il veut entendre en fonction justement des mêmes éléments j'ai parlé avant-hier de yao dans sa tête il a le fait que j'ai parlé de yao en mal si aujourd'hui je viens parler de yao en bien lui se souvient que j'avais parlé de yao en mal donc quand il entend le nom yao il est déjà braqué mais à ce que lui il veut entendre il ya ce qu'il croit entendre et à ce que moi je dis à propos de yao il ya ce que je pense que je suis en train de dire il ya ce que celui qui est en face de moi veut comprendre ce que je dis de yao voilà pourquoi il ya beaucoup d'incompréhension et des gens vont écouter ta vidéo ils vont te juger en fonction de ce que ils ont voulu entendre en fonction de ce qu'ils entendent en fonction de ce qu'ils croient comprendre en fonction de ce qu'ils veulent comprendre et en fonction de ce qu'ils ont compris finalement faire une vidéo de 30 minutes de 10 minutes employé des mots avoir une pensée dans la tête les dit la dire et celui qui va recevoir le message ce qui va en faire de là où il est dans son salon dans le bus dans sa voiture dans sa chambre en train d'écouter le message et de tirer des conclusions que lui seul il garde en fonction des différents éléments que j'ai cité c'est de là que naissent les incompréhensions les jugements de valeur laisse préjugé elle est haineuse parce qu'elle a critiqué le rdr donc elle parle tout ce qu'elle dit c'est faux on ne veut pas écouter c'est une menteuse et une haineuse oui l'autre fois là elle a critiqué le mgc donc tout ce qu'elle va dire désormais à propos du mgc je ne veux pas écouter elle a déjà dit c'est fini alors fallait la critiquer le notre leader donc et c'est comme ça ce qui est vrai lundi n'est pas forcément vraiment dit c'est pas parce que j'ai critiqué hier que je ne peux pas venir applaudir aujourd'hui mais les gens veulent que tu restes dans une certaine façon d'être selon eux leur interprétation là où ils sont ils vont pas venir te trouver pour te demander qu'est ce que tu voulais dire il tire les conclusions ils te collent une étiquette ils te mettent dans un tiroir il ferme et puis point final ça devrait aller au delà de ça et malheureusement c'est le problème que nous avons tous ceux qui ont un compte facebook n'ont pas forcément le même niveau social et d'éducation le parcours l'expérience de vie tata tata donc ce que on dit là nous on dit des choses en fonction de ce que nous on veut envoyer comme message mais est ce que c'est perçu véritablement comme nous avons voulu le dire est ce que nous avons réussi à le dire véritablement comme on voulait si vous ne comprenez pas quelque chose qu'une personne a publié mais approcher la personne et demandez lui elle va vous expliquer on se comporte de façon épidermique quelqu'un dit un truc on prend même pas la peine de l'écouter facebook devrait nous aider à grandir à apprendre apprendre à connaître un individu à apprendre à à déchiffrer sa façon de parler là les gestes la mimique et tout ça ça est dedans ce n'est pas parce que je suis dans un parti politique que tout ce que le dit leader dit doit être vrai que ce tout ce que le leader dit je dois être d'accord avec donc si je critique le leader je dis ça ne veut pas dire que je suis son ennemi mais la plupart c'est comme ça tu critiques le président c'est qu'il est ton ennemi tu critiques le gouvernement c'est que tu n'aimes pas le gouvernement tu critiques le leader non tu n'as pas les droits si demain tu l'avais critiqué que tu viens là tu viens l'applaudir aujourd'hui l'autre qui est là bas là il trouve que c'est parce qu'on t'a payé on t'a donné l'argent donc parce que nous ne faisons pas l'effort d'être objectif la communication ça va plus loin que ça merci